Bonjour, football pour démarrer, Arsenal, Henry est éternel. Thierry Henry a été le héros du match de Coupe d'Angleterre face à Leeds lundi soir. Le français de retour dans son club de cœur a escrit le but de la qualification, un rêve pour lui et les supporters. Henry et Arsenal, c'est une magnifique histoire d'amour qui ne se terminera jamais. Lundi, le français a construit un nouveau chapitre de sa légende. Thierry Henry, qui a joué les 20 dernières minutes du match, a escrit le but de la victoire contre Leeds 1 à 0 en 32e de finale de la Coupe d'Angleterre. Retour à Maurice avec l'hospitalisation du président de la République. Il est toujours à la clinique d'Arnay en convalescence. Il a été opéré hier de la prostate. Selon un communiqué de la clinique, il est en pleine forme. Il a même pris une douche seul comme un grand, mais pas de date prévue pour sa sortie. La réforme électorale toujours et encore. Paul Béranger a rencontré Ramassi Tannen aujourd'hui à Riverwalk. L'ancien ministre des Finances dit agir de son propre chef. Une démarche citoyenne afin de trouver une solution à cette réforme électorale. En tout cas, personne n'y comprend rien. Toujours des vols aux Mauritius Duty Free Paradise. Cette fois, un lot de tablettes de chocolat qui est parti. Le warehouse manager est pointé du doigt et une déposition a été faite à la police. Et pour fermer le chapitre local, sachez que suite à l'incident entre Nittadia Palsing et deux policiers de quatre bornes, la sanction est tombée puisque les deux officiers de police ont tout simplement été transférés. Les flics n'ont qu'à bien se tenir la prochaine fois devant la députée au risque d'une belle promotion géographique. Sinon, à l'étranger, Eric Cantona sera peut-être candidat à l'élection présidentielle en France. C'est un engagement citoyen, dit-il. Mais la route sera très longue puisque Mister Cantona devra rassembler 500 signatures de maires. Au chapitre, personne n'en parle au Nigeria. Les chrétiens sous la menace d'un véritable plan d'épuration. Après les attentats qui ont visé les chrétiens le soir de Noël, les attentats qui ont fait 50 morts, les chrétiens du Nigeria ont de nouveau été pris pour cible. Le 3 janvier, par le groupe terroriste islamiste Boko Haram, son porte-parole a décrété l'expiration de l'ultimatum selon lequel les chrétiens vivant dans les 12 états musulmans du nord doivent définitivement quitter le pays sous peine d'être tous massacrés. Un peu plus léger pour terminer, ballon rond, Lionel Messi, à nouveau ballon d'or pour la troisième année consécutive. Lionel Messi a été sacré meilleur footballeur de l'année devant Cristiano Ronaldo. Enfin, sachez qu'un sociologue anglais vient de publier les résultats d'une étude. La question est la suivante. Pourquoi les hommes ont besoin d'être infidèles ? D'où il ressort que tromper n'a rien à voir avec les sentiments ? D'après ce sociologue de l'université de Winchester, les hommes ne sont pas fidèles parce qu'ils ont tout simplement besoin d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Ce qui pousse Eric Anderson, le sociologue, à parler du monogamisme comme une croyance quasi-religieuse qui pousse à ostraciser quiconque ne s'y plie pas. Voilà, à bon entendeur, salut ! L'info continue sur lcm3w.lcmmedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada